Vous ne l'entendez plus, vous levez de nos pauvres doigts. Mais frères, vous savez sans doute que vous avez tous un frère juveau qui n'a pas été enregistré à l'état civil. C'est le nom que le Padre Pio donnait à notre ancien gardien. Nous avons tous un frère juveau, même si nous ne le voyons pas. Alors nous allons en parler un peu. D'abord, ce frère juveau, il est toujours joyeux. Par exemple, quand vous regardez le journal de télévision TF1, les informations de la journée, il est en colère contre la loi Toubira, par exemple, et contre bien d'autres choses. Mais il ne déprime jamais. Je rappelle que dans le ciel, il n'y a que des biens heureux. Biens heureux. C'est extraordinairement mystérieux. C'est le grand mystère que nous allons chanter de nouveau, comme tous les dimanches, dans le créneau. Dieu, Pantocrator, tout-puissant, il mène le monde. Dans le ciel, personne ne déprime. Devant la pédophilie des prêtres, dont on a tant parlé, c'est évident que Dieu est en colère. Je ne suis pas hindou, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas nouvel âge, où on pense que tout est bien. Non, il y a des choses affreuses. Le tout est grave, je dirais, c'est quoi, tout est bien. Il va sans dire que Dieu n'aime pas ça. Mais on ne sait pas comment il fait. Relisez le catéchisme de l'Église catholique que le Pâques Benoît XVI aurait voulu qu'on lise davantage l'année de la foi. Relisez les pages du catéchisme sur le mystère d'improvidence. Le grand texte de saint Augustin, Dieu dans sa toute-puissance ne permettrait jamais l'existence d'un mâle s'il était capable d'en sortir un bien plus grand. Et c'est pourquoi nos anges gardiens, ou mon papa et ma maman, s'ils sont déjà dans le ciel, parce que j'espère bien, ils voient toutes les difficultés que je peux avoir, mais ça ne les déprime pas. Parce qu'ils voient que c'est pour mon bien. Quel mystère ! Alors, rappelons-nous souvent, quand nous sommes énormément énervés, scandalisés par ce qui arrive, vous avez le droit, le devoir d'être scandalisés, bien sûr, d'être en colère contre tout cela, mais dans le ciel, dans quelques années, beaucoup plus vite pour moi que pour vous, étant donné mon âge, nous ne nous déprimerons jamais. Voilà, mon ange me rappelle que je dois toujours être joyeux à cause de cela, en paix, malgré ma colère, légitime. Deuxièmement, les anges, ils adorent Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'adorer ? C'est le contraire de blasphémer. Je crois qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils blasphèment. Pas parce qu'ils nous font des jurons, mais parce qu'ils disent « Seigneur, t'aurais pas dû. » Nous sommes tous tentés de dire ça. « Seigneur, t'aurais-tu t'arranger pour que je n'ai pas cette épreuve, pour que je ne fasse pas cette erreur ? » Je préparais il y a quelque temps un garçon au mariage qui avait courtisé pendant cinq ans une autre fille que celle qui l'avait épousée. On peut remercier un divorce de moi, hein ? « Pourquoi je me suis trompée pendant cinq ans ? » « Parce que t'es pas le bon Dieu. » Nous faisons des gaffes, nous faisons des erreurs, nous faisons des péchés, et nous avons souvent un mal fou à l'accepter. Je dis souvent aux jeunes de 18-35 ans, à 35 ans d'être encore jeune, bon, que la chose la plus difficile à accepter dans sa vie, c'est de ne pas être le bon Dieu. Ne pas crier comme Paul Valéry, « Je suis excédé d'être une créature. » C'est vrai. Pourquoi vos enfants ne sont pas parfaits ? Pourquoi votre femme, votre mari ne sont pas parfaits ? Ils ne sont pas le bon Dieu. Pourquoi vos prêtres ne sont pas parfaits ? Il faut l'accepter. Il n'y a personne qui l'accepte, sauf Jésus. C'est l'une des grandes raisons de l'incarnation que nous a rappelé la seconde lecture d'aujourd'hui. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour qu'il y ait enfin une créature à accepter de ne pas être le bon Dieu. Car Jésus, dans son âme humaine, est une créature. Il est le seul à bien adorer. Et nos anges gardiens seraient des démons d'orgueil, s'ils disaient « Nous, nous avons réussi à adorer, on n'est pas des démons, on s'est acclidés devant Dieu. » Non, non, même les anges, c'est grâce à Jésus qu'ils ont réussi à faire le bon choix. À choisir d'adorer Dieu plutôt que de faire les malins devant Dieu. Demandons souvent à notre gardien de nous obtenir cette grâce, de faire comme Jésus. « Mon Dieu, Dieu est grand, Dieu est beau, Dieu vivant, Dieu présent, en toute création, je ne comprends pas, mais j'adore. » Même Jésus sur la croix, pourquoi ? Pourquoi ? À un certain niveau, Jésus savait qu'il devait connaître le martyr, mais à un autre niveau, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu abandonné comme ça à la souffrance et à la torture des hommes ? Marie, elle ne l'a pas toujours compris. Quand Jésus fait ça, tu lui dis « Mon père et moi, te cherchant, pourquoi tu as fait ça ? » Je ne fallait pas dire que Dieu soit aux affaires de mon Père, et l'Évangile continue, ils ne comprirent pas. On peut être plein de grâce comme la Sainte-Bièvre et ne pas comprendre. C'est ça, la créature sur terre. « Mes voies ne sont pas vos voies, mes voies ne sont pas les vôtres, mes chemins ne sont pas vos chemins. » Adorez, qu'on ne pas comprend. Imprimez son intelligence, qui n'est pas suffisamment intelligente pour comprendre Dieu. « Sanctus, sanctus, bizarre, 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 le Seigneur. » Voilà. Il faut demander cette grâce. Alors les anges, ils nous faisaient ça en un instant, parce qu'ils ne vivent pas dans le temps. Nous nous disons oui, nous disons non, c'est l'Évangile qu'on aurait pu lire aujourd'hui. Et puis, on espère finir par bien dire oui. Comme dit que les dars, les seins n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien terminé. Et je ne sais pas pourquoi on demande aux anges de nous aider aussi au moment de la mort pour dire un huit octal à Dieu, un huit octal à Dieu, qu'on a du mal à dire sur la terre, dans notre pénoménage. Donc, demandez aux anges de nous aider à adorer, à ne pas blaster nous. Qu'est-ce qu'on peut leur demander aussi ? Ne pas être jaloux. Est-ce que l'ange Gabriel, qui est apparu dans cette église, en même temps que la Sainte-Bièvre, est-ce que l'ange Gabriel est jaloux des Séraphins ? Non, il n'y a pas de jalousie. En première vue, il devrait y avoir des jalousies. Le l'ange gardien de Mère Thérésa, il est sans doute jalousé par l'ange gardien d'Hitler. Parce que lui aussi avait son ange gardien. L'ange gardien de Marie-Madeleine, il était tenté de jalouser Marie-Madeleine. Pourquoi ? Jésus dit que les prostituées ne précéderont dans le royaume des cieux. Donc, il y a des anges gardiens de prostituées qui sont obligés de me s'acquiler. T'es plus sale que moi. Et pourtant, t'as pas une pureté angélique, toi. Les anges, ils n'ont pas de difficulté à être pure. Ils n'ont pas de corps. C'est mystérieux, ça. Et bien, dans le ciel, personne n'est jaloux. Et s'ils ont succombé trop longtemps à la jalousie, et bien, ils ont fait un petit stage au purgatoire pour se débarrasser de tout ça. Parce qu'il n'y a que des princes et des princesses. Dans cette église, il n'y a que des princes. Aimez à exemplaire unique. Donc, si je vous ai quelqu'un dans votre prochaine profession, vous dites, mon père, j'ai été bête. Entre parenthèses, c'est un adjectif que vous ne dites pas sous bras, professe. C'est pas souvent que je vous dis, j'ai été bête. C'est pourtant que dans l'évangile, Jésus reproche aux briches, par exemple, d'être bête, de ne pas savoir placer leur argent. Nos péchés, nos péchés sont souvent des crises d'Alzheimer. On oublie les choses, on est bête. On a entendu un beau serment, on dit, c'est formidable. Et puis alors, c'est dit, arrête, je ne sais plus. Les petits oiseaux ont tout mangé. Oh, c'est dommage. Pour ruiner la parole de Dieu, mes chers amis. Les vaches, elles le font 70 fois, disent les cultivateurs. Quand elles font chercher de l'herbe dans leur panse pour la digérer, 70 fois, le Seigneur est mon verger. Voilà. Alors les anges, ils ne font pas ça parce qu'ils ne vivent pas dans le temps comme nous. Donc, demandez aux anges de vous aider à ne plus jalouser. Vous êtes tous tentés de dire, il y en a qui ont des charismes que vous n'allez pas. Il y en a qui savent mieux chanter, mieux parler. Quand ils racontent une histoire, on rigole davantage. Vous, c'est pas comme ça, c'est pas grave. Et c'est souvent le bienfait des handicapés, des trisomiques dans une famille qui nous rappelle qu'on peut réussir sa vie sans avoir son baccalauréat, sans avoir de diplôme, etc. C'est fondamental, ça. Dieu ne crée que des chers d'oeuvre. Il y a des chers d'oeuvre, aussi. En formation, bien sûr. Et donc, quand vous êtes tentés de penser que vous êtes moins bien, les prêtres qui sont tentés de se jalouser entre eux, c'est humain, les docteurs entre eux, les cultivateurs entre eux, c'est une tentation universelle. Moi, je ne jalouse pas les violonistes parce que je suis pas joué de violon. Alors là, il n'y a pas de problème, rien. Mais un violoniste, il va tenter le premier violon. Non. Nous sommes tous des princes. Et si vous ne le... C'est un manque de foi. Si vous n'y pensez pas. Eh ? La justice, c'est une erreur. C'est pas un manque de charité. C'est une bêtise. Vous vous imaginez être moins malin que les autres. Moins bien que les autres. Dieu ne crée que des chers d'oeuvre, je suis en train de dire. C'est pas évident. La foi, ça consiste à... Moi, je passe mon temps à dire des choses pas évidentes. C'est pourquoi je devrais terminer ton messiavon. Incroyable, mais non, mais... Seulement, on prendrait pour Jacques Martin. Non, je ne sais pas. Voilà. Les anges nous rappellent que la jalousie est une idiotie. Les anges, ils sont tous différents les uns des autres. Il y a des séraphins et des anges de seconde classe. Mais il n'y a aucune jalousie. Et puis les anges nous ont aussi à communiquer. C'est un art qu'avait beaucoup le Pâques Jean XXIII. Quand il est devenu plénipotentien du Vatican en Bulgarie, le pâtillon qu'il a renvoyé là-bas, lui a dit, « Angelo Rontali, quand vous aurez des difficultés avec un diplomate de là-bas, ils ne sont pas tous très en faveur du Vatican, vous prierez l'ange gardien du diplomate pour que ça aille mieux. Je vous demande à votre ange gardien d'intervenir auprès de l'ange gardien du diplomate. » Et Jean XXIII a toujours utilisé cette méthode dans son travail diplomatique. Moi, je connais un professeur qui fait cela. Quand il a des difficultés avec ses élèves, il demande à son ange gardien d'intervenir auprès de l'ange gardien d'un élève qui chahut. Et ça va beaucoup mieux. Essayez. Vous voyez, les anges sont spécialisés dans la communication. Vous avez des gens qui passent le diplôme en communication. Ça ne veut pas dire qu'ils communiquent mieux, d'ailleurs, entre parenthèses. C'est quand j'en dis, mais c'est vrai. Bon. Eh bien, les anges, ils peuvent nous aider à ça. Enfin, les anges, ils nous aillent évidemment à prier. Quand vous arrivez dans une église, ils sont déjà là. Quand vous êtes devant le Saint-Sacrement et que vous avez du mal à prier parce que vous avez tendance à somnoler, vous donnez un petit coup à l'aile de votre ange gardien parce que lui, il ne dort pas. Il ne sait pas dormir. Comme dirait Pevi, il ne sait pas ce qui est bon. Et vous dites, ange gardien, puisque tu ne dors pas, tu vas offrir, pas prier de somnolant. Vous voyez, il faut trouver, il faut inventer des trucs avec votre ange gardien. Je vous dis, cet après-midi, je vous racontrai beaucoup d'histoires. Il faut bien que je vous invite à venir cet après-midi. Si je dis tout maintenant, ça sera trop long. Puis vous ne viendrez pas cet après-midi. Il y a de très belles choses. Moi, par exemple, je fais ça pour un moment. Quand je vais porter mon courrier à la poste de congrès, je prends volontiers mon disainier. Et puis je dis, à mon ange gardien, tu vas dire la première partie du « Je vous salue, Marie ». Parce que tu dis très bien, toi, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce ». Et moi, je dis la deuxième partie. « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. » C'est un truc. Vous pouvez essayer, mais ça marche bien, ça, vous voyez. Parce qu'il y a des jours où on ne se sent pas suffisamment dit de dire « Je vous salue, Marie ». Alors, on demande à la quartienne de dire « Et Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. » Alors, de belles histoires, je vous en rencontrerai cet après-midi, simplement une pour vous donner l'envie de revenir cet après-midi. Saint-Germain-Gal-Gal-Gal-Gal-Gal-Gal-Gal-Gal-Gal-Gal-Gal-Gal-Gal-Gal-Gal-Gal-Gal-Gal-Gal. Il y a un petit rédemptoriste, il était très mystique, il était frère convert, et un jour, ses frères le retrouvent prosterneux devant Édicone. Il oublie complètement qu'il doit préparer le repas, le repas des frères. Il est midi. « Frère Gérard, c'est bien de prier, mais t'as oublié de préparer le repas ! » « Oh, si j'ai oublié, les angardiens doivent s'en être chargés. » On arrive au réfectoire, et les angardiens avaient préparé un de ces repas, un de fait extraordinaire, vous voyez. Ce sont des choses qui arrivent. Entre parenthèses, si vous m'invitez, je préfère que vous comptiez quand même sur votre cuisinière. Et voilà. Vous voyez, il y a un humour, je vous en raconte, c'est extraordinaire les angardiens. Un humour extraordinaire. Un humour extraordinaire. Et alors, moi j'aime bien, vous connaissez tous, vous avez tous vu des représentations des tableaux de francs Angélico. Ce magnifique peintre, au début, des patrochandos, qui représente la danse des anges, avec leur protégé dans le ciel. C'est magnifique, là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fera Angélico, tellement il représentait bien les anges. Vous voyez ? Et alors, je pense que dans le ciel, il dansera pour nous avec des cris de joie. Ce chant que vous trouvez dans... Que chantent beaucoup des communautés caractéristiques, on peut l'appliquer aux anges gardiens. Il dansera pour toi, avec des cris de joie, ton Dieu est pour toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il dansera pour toi, avec des cris de joie, ton Dieu est pour toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est en moi, nuit et jour, il me donne sa joie, son amour. Il dansera pour toi, avec des cris de joie, ton Dieu est pour toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et quand je sentais la tristesse, je m'oblige à chanter sa tendresse. Il dansera pour moi, Alléluia, 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 Alléluia. Je veux m'abandonner, donnez-moi, et son frère s'en donner, Alléluia. Il dansera pour moi, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Merci.